Les processus de changement et bien sûr la relation que vous pouvez avoir avec ces phases de changement qui sont, on va le voir, permanentes. Donc l'idée c'est d'identifier ce qui se passe dans ces phases de transformation et puis de voir comment vous pourriez optimiser encore plus vos propres changements. Alors d'abord, qu'est-ce que le changement ? C'est un processus permanent de, on va dire, de renaissance, si je puis dire. Ça veut dire que si vous regardez toute la nature qui est autour de vous, elle se transforme en permanence et nous-mêmes, et ce jusqu'à la moindre de nos petites cellules, nous nous transformons en permanence. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui arrivent, qui poussent, qui grandissent, qui font des fruits. Et puis après c'est un peu la phase, vous allez voir, où l'énergie retombe et puis ça finit par mourir pour se transformer à nouveau. Et c'est ainsi la vie, tout ce qui est vivant fonctionne ainsi. Donc ce qu'on peut repérer dans ces phases, c'est au fond ces fameuses saisons. Et du coup de se dire, tiens, dans ma vie, où est-ce que j'en suis dans ces processus, on pourrait dire, de saisons ? La première que je vous propose, c'est l'automne. L'automne, c'est quoi ? C'est quand je me retrouve assez régulièrement dans des habitudes qui sont là parce que ça me fait du bien et que finalement je suis plutôt dans une recherche de confort immédiat. Et donc je continue à faire des choses qui forcément ne sont plus très bonnes pour moi, mais bon, c'est plutôt confortable. Exemple, je me rends compte, ça fait un petit moment que je n'ai plus fait vraiment de sport, mais c'est plus confortable de continuer comme ça. Et puis après tout, on verra bien. Donc pour l'instant, ça va. C'est le fameux pour l'instant, ça va. Donc on peut effectivement s'interroger comme ça dans sa vie. Où est-ce que j'en suis là-dessus ? Est-ce que dans mon travail, je suis un petit peu dans cette dynamique ? Où je continue à faire ce que j'ai toujours fait parce que pour l'instant, ça va ? Est-ce que finalement, dans mes relations familiales, je suis toujours dans cette dynamique de relation qui, bon, pour l'instant, ça va, etc. Alors ça, c'est la phase d'automne. Et jusque-là, pas trop de soucis, si ce n'est que vous n'allez pas vraiment changer. Vous allez plutôt défendre justement le confort que vous avez à faire toujours ce que vous avez, en tout cas, fait jusqu'à présent. Parce que pour l'instant, c'est plutôt confortable de fonctionner comme ça. Alors, tout ça, ça va peu à peu nous amener à une deuxième saison qui est la saison d'hiver. Alors, qu'est-ce qui se passe l'hiver ? C'est quand on se rétracte un petit peu, on est un petit peu en tension puisqu'il y a un petit décalage qui se crée entre le confort extérieur et notre confort intérieur. Donc du coup, on se ramène un petit peu sur l'intérieur par dissociation, si je puis dire, avec le monde extérieur. Alors, qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, dans cette phase-là, on commence à vivre des frustrations. C'est la zone la plus frustrante que vous pouvez connaître dans votre vie, avec évidemment, on va le voir, des niveaux d'échelle ou d'intensité qui sont plus fortes. Première, c'est la frustration, tout d'un coup, de me rendre compte que mon job ne me nourrit plus. Je prends conscience qu'il y a quelque chose qui ne me va pas. Il y a une insécurité peut-être à rester dans cette relation qui, je me demande un petit peu où elle va. Et donc du coup, je commence à me poser des questions là-dessus. C'est peut-être l'agacement que j'ai de certaines situations qui ne me conviennent plus, mais qui se répètent. Je me rends compte que je suis souvent en train de rester au travail un peu tard le soir et je me dis, tiens, c'est intéressant quand même qu'au bout d'un moment, alors que ça commence à me titiller parce que je sens que ça m'agace ou ça m'énerve ou ça me met un peu en situation d'injustice. Donc, il y a une réaction profonde qui est en train de se manifester, qui serait plutôt par de la colère, en fait, en quelque sorte. Et ça se répète. C'est surtout ça, le schéma, c'est que ça se répète et ça commence à ne plus me convenir beaucoup. Et c'est bien que ça ne vous convienne plus parce que c'est cette souffrance, cette douleur-là qui va probablement vous aider à bouger un petit peu. Mais sur le coup, vous voyez plutôt la contrainte que la solution. Donc du coup, eh bien, vous êtes un peu, c'est le risque dans la plainte, dans la dévalorisation, la critique de vous-même, des autres, du monde. Et malheureusement, si vous restez là-dedans, vous allez tomber dans ce qu'on va appeler un peu la victimisation, la plainte. Et franchement, ce n'est pas une situation d'avenir. Donc, c'est important de les repérer. Ce n'est pas grave d'être dans la critique, dans la plainte, mais ce n'est pas une situation d'avenir. Donc, si ça se produit, ce qui est intéressant, c'est de vous dire au début, tiens, comme c'est facile de reprocher à l'environnement les difficultés que je rencontre, vous êtes en zone d'hiver. Donc, c'est évidemment l'environnement qui vous agresse un petit peu. Et la vraie question maintenant, c'est de se dire, waouh, qu'est-ce que ces frustrations que je vis maintenant, en quoi elles m'éclairent ? Qu'est-ce que je sens qui ne va plus, en fait ? Et du coup, qu'est-ce que ça m'invite à réallumer comme réverbère, comme ambition, comme valeur ? C'est quoi l'important qu'il y a derrière ? Et moi, je trouve que les zones de frustration, c'est un des leviers les plus puissants pour continuer à grandir, à évoluer justement dans sa vie, à changer. Parce qu'il est temps de changer quand vous commencez à avoir des frustrations fortes. Et c'est grâce à ces réactions internes, comme ça, qui sont un peu désagréables, qu'on va pouvoir passer en zone de printemps. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, passer en zone de printemps ? Ça veut dire qu'on va changer d'attitude. Parce que tant qu'on fait de la même chose, on aura en gros le même résultat. Donc, ça veut dire que si moi, j'ai des tensions avec mon environnement, avant de changer l'environnement, allons voir un peu ce que je peux changer dans ma relation, justement, à cet environnement. Et c'est ça que je vais vous proposer de faire en zone de printemps. C'est de vous dire, tiens, au regard de ce que je découvre qui est important pour moi maintenant, par exemple, j'ai besoin de plus de présence avec moi-même, avec mes enfants. J'aurais envie de retrouver un peu plus de dynamique, d'énergie, par exemple. Qu'est-ce que je pourrais faire de nouveau pour avoir plus de dynamique ou d'énergie ? J'aimerais, par exemple, m'alimenter de manière plus consciente, par exemple. Qu'est-ce que je pourrais faire concrètement comme nouveau comportement pour être dans une attitude différente au regard de la manière de manger ? Poser mes couverts entre chaque bouchée, par exemple. Donc, l'idée, c'est d'aller voir quels sont ces micro-comportements qui ont l'air de rien. Mais si je les change, je vais m'apercevoir que par effet cumulé, clac, il y a tout d'un coup une inclinaison de croissance qui va reprendre. Donc, c'est ça, la zone de printemps. C'est intégrer des nouveaux comportements qui vont donc être au service soit d'une nouvelle valeur, soit d'un nouvel objectif important à mes yeux. Donc, j'intègre des nouvelles attitudes. Alors, ça peut passer par des connaissances, des nouveaux sentiments. Mais le plus important pour avoir un véritable changement, c'est le passage à l'action. Donc, c'est surtout l'attitude qu'il va falloir prendre en compte dans cette phase de printemps. Et puis, cette nouvelle attitude, si vous la continuez, par effet cumulé, vous allez vous sentir tout d'un coup porté, vous élevé davantage, gagner peut-être en confort autour de vos valeurs, mais aussi en réussite à l'égard de vos projets. Et du coup, de sentir que même si au début, vous avez dépensé pas mal d'énergie pour finalement assez peu de résultats, mais à force de travailler, de corriger, de prendre du feedback, d'améliorer en fait votre attitude, eh bien, vous vous rendez compte que tout d'un coup, il y a comme de l'accélération qui commence à prendre forme. Il y a aussi l'environnement qui va vous soutenir de plus en plus parce que quand vous commencez à vous engager dans des choses qui sont importantes à vos yeux et en l'occurrence, au-delà de vos valeurs, de poursuivre des résultats ou des objectifs qui vous animent, eh bien, vous allez vous rendre compte qu'au début, il faut mettre beaucoup d'énergie dedans parce que vous êtes un peu seul à vouloir engendrer en quelque sorte cette nouveauté. C'est un peu comme une plante. Il faudra beaucoup d'énergie au départ pour se lancer, pour y aller. Et puis, peu à peu, vous allez voir, ça va prendre de la vitesse. C'est-à-dire que l'environnement va venir vous soutenir. Vous allez rencontrer des gens qui vont avoir envie d'avancer avec vous ou vous soutenir dans le cadre de votre projet. Et puis, cette dynamique qui était d'abord individuelle, vous allez voir, elle va s'enrichir probablement d'alliances et donc d'une dynamique collective qui va pouvoir continuer à grandir et du coup, de vous entourer des bonnes personnes, du bon contexte. Et ça, ça va vous permettre de prendre plus d'accélération encore. Donc, si vous avez un nouveau projet, allez-y d'abord individuellement et puis, cherchez très vite avec qui vous pouvez avancer, quelles sont les personnes qui peuvent vous soutenir, quels sont les environnements aussi qui sont plutôt favorables pour progresser. Et là, vous allez passer de plus en plus en zone d'été, c'est-à-dire que vous allez commencer à sentir que les choses s'ouvrent, qu'elles sont plus légères, que vous allez avoir des fruits, des retours, des feedbacks, en tout cas, qui sont de plus en plus positifs. Et puis, ce n'est jamais fini. Tout ça, ça va continuer de progresser, bien sûr, autour de la conscience que vous allez mettre, des valeurs que vous défendez. Bien sûr, aussi, autour de la vision qui est la vôtre et sur laquelle vous avez envie d'évoluer. Et puis, le plaisir aussi de progresser en permanence. Vous verrez à ce moment-là que quand ça va bien, du coup, vous allez vivre de la joie, de la stimulation, de l'enthousiasme. Et puis, il y a des jours où ça ne va pas forcément fonctionner comme vous auriez voulu. Et c'est là que la communication, la relation avec vous-même va faire une différence. Donc, prenez le temps toujours d'écouter ce qui se passe, de revenir sur, au fond, si ça se passait mieux, ce serait quoi l'objectif. Et puis, à partir de là, qu'est-ce que je peux, au fond, améliorer dans mes attitudes. Voilà quelques mots sur ces phases, on pourrait dire, de changement et d'évolution. Et puis, il faut accepter qu'il y a des moments, c'est le moment. Puis, il y a des moments, ce n'est pas tout à fait le moment. Bref, fondez-vous, en fait, dans ce qui se passe. Interagissez de manière plus constructive possible avec ce qui se présente à vous. Et puis, je vous garantis que vous allez pouvoir grandir et évoluer, surtout si vous sentez qu'avancer est une chose importante pour vous. Merci encore. Laissez-moi un petit commentaire sur toute la vidéo, si vous avez envie d'interagir autour de ces thématiques sur les sensibilités, les prises de conscience que vous avez pu avoir. Et puis, au grand plaisir de vous retrouver sur une prochaine vidéo. Alors, si la vidéo t'a plu, que tu as envie de continuer à progresser sur ces thèmes, il y a d'abord d'autres vidéos que tu peux approfondir sur le thème. Et puis, bien sûr, nous rencontrer sur notre site internet. Clique sur les liens qui sont ci-dessous. Et au grand, grand plaisir de continuer à partager ensemble.